Bonjour Carole. Bonjour Charles. Bienvenue au jour 5 des 10 jours de prière. Aujourd'hui, se concentrer sur les choses importantes dans nos prières. Carole, une ou le texte. Le texte du jour se trouve dans Matthieu 6, les versets 9 à 10 dans la version seconde révisée. Voici comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Une nouvelle orientation de la prière se centrit sur Dieu à une grandeur, une envergure et une portée inestimable. Voilà pourquoi, à travers notre vie de prière, définir ce qui revêt un véritable intérêt est primordial. Et il se peut que nos prières montent de force, étant enclins à prier pour nos propres intérêts et défis. Nous devrions plutôt rechercher la présence de Dieu. En effet, la prière qui lui plaît relève d'un objectif différent parce que vivifiant. La question centrale est notre perspective de vie avec Dieu lui-même, amnés fidèles et tendres, partenaires de l'accomplissement de notre bonheur. Tout ce qu'il est pour nous-mêmes surpasse les bénédictions promises, espérées. C'est parce que nous reconnaissons qu'il est le Créateur, l'amour même, que nous savons pouvoir nous adresser à Lui. Sans Lui, notre vie serait fade et sans lui. Ce lien de communication tant désiré se révèle le cœur de la prière véritable. La prière se sort sur Dieu qui transforme. La prière de l'avondi qui convient et plaît à Dieu commence par le désir d'être avec Lui. Elle ne s'ouvre pas sur mes souhaits et mes demandes. Lorsque mes requêtes ne s'accent pas, ne se fondent pas sur cette relation d'amour avec Lui, elle tourne davantage autour de moi-même que sur sa volonté. Quand j'ai assimilé que ma relation avec Dieu est le centre de la prière, mes requêtes prennent une nouvelle orientation. Je fais l'expérience de la prière à partir du point de vue du Seigneur. J'entrevois mes besoins, mes souhaits, mes aspirations et ma vie entière à travers ses yeux. Cette perspective en oublie la prière d'adoration vers Dieu. Lorsque je pense consciemment au caractère de Dieu, à ses qualités et à sa puissance transformatrice, et que j'exprime mon adoration avec mes propres mots, mes prières sont remplies d'admiration et d'immerveillance. Dès lors, les prières ne ciblent plus la résolution de nos difficultés, mais s'attachent à Dieu. Mets de tous nos besoins Une telle prière m'élève en sa présence. Elle ne change pas Dieu, elle me change. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à prier avec cette vision du Père Céleste? Cela changera notre vie. Prions ensemble. Firmons les yeux. Seigneur Dieu, nous te remercions que tu nous permets de voir aujourd'hui comment prier, comment s'adresser à toi Seigneur. Permets que nous puissions nous effacer et laisser ton amour entrer en nous et prier pour toutes les bénignes que tu nous accordes. Et ensuite, reste bien de la Seigneur. Merci pour ce divin de prière. Merci de nous faire comprendre l'importance de la prière. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Bénis ton peuple. T'aventirons ton fils et ta gloire. Amen. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Sous-titrage ST' 501